Jean-Pascal Decroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de STME, une entreprise que vous avez créée, qui est basée ici sur la zone du bois de grâce. Quelle est l'activité que vous développez ? Historiquement, STME a été créé il y a 16 ans. Nous sommes dans les domaines techniques du bâtiment, chauffage, climatisation, ventilation, plomberie, électricité. Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients qui sont essentiellement des constructeurs, des promoteurs ? Principalement les grands comptes, des professionnels, des industriels. La valeur ajoutée de STME, c'est d'une part la proximité à nos clients et bien cibler leurs besoins qui peuvent dans certains cas être différents les uns pour les autres. Comment se porte le secteur d'activité dans votre domaine en ce moment ? Actuellement, on vit des hauts et des bas, mais on est plutôt dans une phase positive qui fonctionne bien en ce moment, liée principalement à la protection de l'environnement. Il y a vraiment un carnet de commandes qui est plutôt florissant dans ce domaine spécifique ? On a fait une année avec de la progression l'année dernière et on a beaucoup d'attentes de réponses sur des appels d'offres très intéressants en ce moment. Oui, pour nous, ça va. Oui, tant mieux. Quels sont vos objectifs pour 2017, pour l'entreprise ? 2017, on lance un projet CEDRE avec l'aide de la CCI. CEDRE, c'est quoi exactement ? Principalement, un accompagnement dans la RSE qui est pour moi quelque chose de prioritaire dans l'entreprise et le bien-être de nos salariés pour pouvoir bien travailler et bien accompagner nos clients. Vous avez 17 collaborateurs, la responsabilité sociale en entreprise pour une PME comme la vôtre, c'est réellement un levier de compétitivité ? Tout à fait, tout à fait pour moi et c'est même une priorité, sortant moins d'un grand groupe. On arrive à avoir en tant que chef d'entreprise la liberté de pouvoir être très actif pour aider mes équipes à être bien dans l'entreprise et savoir pourquoi on est là. Quelle est votre priorité du moment en tant que dirigeant ? Développer notre activité avec le bien-être de mes salariés. Ça reste très important pour vous. Vous êtes donc basé ici sur le parc d'activité du Bois de Grasse où on se trouve aujourd'hui. Il y a un club des entreprises du parc qui a été créé il y a quelques mois. Vous en êtes membre ? Tout à fait, je suis membre actif de BG où ça se passe très bien. Quelle est votre vision sur le... Quelle est votre attente également sur le club ? Comme j'en parle souvent avec Laurence Moroz, notre présidente, on a pour objectif de... Au début, comme on avait vu cette pub de Wanadou sur les gens qui ne se connaissent pas et qui peuvent être à côté, c'est pour moi prioritairement de mettre en commun toutes les entreprises du Bois de Grasse et de aussi savoir qui fait quoi et qui peut travailler ensemble pour encore une fois, pour la protection de l'environnement, pouvoir essayer de faire des circuits courts et de ce fait travailler ensemble. C'est vrai qu'ici, il y a un beau projet en matière d'écologie industrielle sur ce petit territoire. Vous pensez que c'est des choses qui vont déboucher dans combien de temps à peu près ? C'est toujours difficile à mettre en place. Oui, c'est ça. Ça met du temps. Mais bon, on est, je pense, entre 12 et 24 mois. On aura quand même déjà... Mais je profite aussi pour remercier la mairie de Grasse qui est très proche de nous et qui nous aide vraiment pour avancer sur les projets quels qu'ils soient. Vous utilisez également les services de la Chambre de commerce. Vous l'expliquez puisque vous participez au programme CEDRE. Quelle est votre expérience avec ces services de la Chambre ? Je ne les ai pas tous en tête, mais ils sont variés et très fréquents pour nous puisqu'ils nous accompagnent depuis de longues années pour divers projets qu'on peut développer et notamment aussi des systèmes qu'on a développés, brevetés et qu'on vend dans des collectivités. Merci beaucoup Jean-Pascal Decroix. Merci. 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 Merci.